A propos de la continuité d'une fonction dans R, certains graphes de fonctions se laissent tracer en une seule ligne et d'autres graphes de fonctions se tracent en plusieurs lignes. Nous disons ici qu'il y a une interruption, qu'il y a une discontinuité de cette fonction en 1. Mais comment calcule-t-on une telle discontinuité ? Voyons cela à partir de trois exemples. Exemple 1, nous avons la fonction f qui, à tout nombre x, associe le nombre x plus 1 si x est différent de 1 et qui, à 1, associe le nombre 1. Voici le graphe de cette fonction où ce point-là est sorti de la droite. Donc ici, en 1, il y a une discontinuité. Comment peut-on exprimer cela ? Mais bien sûr, avec l'outil de limite, puisque la limite de f de x pour x tendant vers 1, si x tend vers 1, alors le f de x tend vers 2, puisque cette limite-là, ce n'est pas l'image de 1, c'est pour ça que la fonction est discontinue en 1. Si ce point était à sa place sur la droite, alors la limite de f de x pour x tendant vers 1, ça serait l'image de 1, c'est-à-dire ici 2. Mais comme cette limite-là, ce n'est pas l'image de 1, c'est que la fonction est discontinue en 1. Dans le deuxième exemple, nous voyons que cette fonction est également discontinue en 1. Essayons avec la limite. La limite de f de x pour x tendant vers 1, ici, n'existe pas, parce que si x tend vers 1, mais à gauche, alors la limite, c'est 2. Et si x tend vers 1, mais à droite, alors la limite, c'est 3. Donc la limite à gauche, ce n'est pas la même que la limite à droite, ce qui signifie que la limite des deux côtés n'existe pas. Or, f de 1 existe. Donc, ici aussi, on peut exprimer que la fonction est discontinue en 1 parce que la limite de f de x pour x tendant vers 1, ce n'est pas l'image de 1. Reprenons cet exemple-là, mais cette fois-ci, le point 1 est à sa place. Dans ce cas-ci, la fonction est bien continue en 1. Pourquoi ? Parce que la limite de f de x pour x tendant vers 1, c'est l'image de 1. Donc, définissons la discontinuité et la continuité en général. Une fonction f est continue en un nombre a. Si et seulement si, la limite de f de x pour x tendant vers 1, c'est l'image de ce nombre a. Donc, si cette limite, c'est l'image de a, alors la fonction est continue en 1. Et si cette limite, ce n'est pas l'image de a, alors la fonction est discontinue en 1. Une fonction est continue dans un intervalle i si et seulement si elle est continue en tous les nombres de cet intervalle i. Et l'ensemble de tous les nombres en lesquels la fonction f est continue s'appelle le domaine de continuité de la fonction et nous le désignons par DOM cf, DOM comme domaine et c comme continuité. Analysons maintenant le domaine de continuité dans plusieurs exemples. La fonction f, qui a tout nombre x, associe le nombre x. Cette fonction est continue en tous les nombres réels. Donc, le domaine de continuité de cette fonction, c'est tout l'ensemble r. Donc, nous traçons l'axe des x en vert. C'est ça, le domaine de continuité de cette fonction. Pour la fonction x², pareil, elle est continue en tous les nombres réels. Le domaine de continuité, c'est donc l'ensemble r. Regardons pour la fonction que voilà. La fonction qui a x, associe 2x lorsque x est plus petit ou égal à 1 et 2x plus 1 lorsque x est strictement plus grand que 1. Cette fonction est continue partout, sauf en 1. Donc, le domaine de continuité de cette fonction, c'est l'ensemble r sans l'ensemble contenant l'élément 1. Pour la fonction suivante, ça, c'est la fonction 1 sur x. Le domaine de continuité, c'est bien sûr r sans le nombre 0. Pour la fonction 1 sur x², également, domaine de continuité, c'est r sans le nombre 0. Pour la fonction valeur absolue de x, le domaine de continuité, c'est tout l'ensemble r. Pour cette fonction-là, racine carrée de x, le domaine de continuité, c'est r plus. Une fonction ne peut être continue que là où elle est définie. Par conséquent, le domaine de continuité, ça doit être un sous-ensemble du domaine de définition. Ici, le domaine de continuité de la fonction, c'est son domaine de définition. Pour la fonction suivante, ça, c'est la racine cubique de x. Le domaine de continuité, c'est tout l'ensemble r. Voilà. La fonction suivante associe à tout nombre x, le nombre x plus 1, sauf au nombre 1. À 1, elle associe le nombre 1. Cette fonction est juste discontinue en 1. Donc, son domaine de continuité, c'est l'ensemble r, sauf le nombre 1. La fonction suivante, ça, c'est une fonction très spéciale, utilisée par les informaticiens. Elle s'appelle integer de x. La fonction int de x, c'est une fonction qu'on appelle aussi fonction étagée. Elle est continue partout, sauf en tous les nombres entiers. Par conséquent, le domaine de continuité de cette fonction, c'est l'ensemble r sans l'ensemble z. Voyons ici six théorèmes relatifs à la continuité d'une fonction. Si f et g sont des fonctions continues dans un intervalle i, alors f plus g ainsi que f moins g sont également continues dans cet intervalle i. Démontrons cette propriété. Nous allons calculer la limite de f plus g de x pour x tendant vers a. Si nous trouvons que c'est f plus g de a, alors la continuité de f plus g en a est assurée. Nous savons donc par hypothèse que f et g sont continues en a. Et nous allons ainsi démontrer que f plus g est également continue en a. Donc, la limite de f plus g de x pour x tendant vers a, par définition de la somme de deux fonctions, ça c'est la limite pour x tendant vers a de f de x plus g de x. Or, la limite d'une somme, c'est la somme des limites à condition qu'elles existent. Donc, ceci, on peut l'écrire sous forme de somme des deux limites à condition qu'elles existent. Mais celle-là, elle existe et nous savons que c'est f de a, puisque f est continue en a. Et celle-là existe aussi. Nous savons que c'est g de a, puisque g est continue en a. Donc, nous savons que la somme de ces deux limites, c'est f de a plus g de a. Et par définition de la somme de deux fonctions, cette somme-là, c'est f plus g de a. Ce qu'il fallait démontrer pour la somme. Les autres démonstrations sont tout à fait pareilles. Je ne fais que celle-là. Théorème 2. Si f est une fonction continue dans un intervalle i, et c est un nombre réel, alors c fois f est également une fonction continue dans cet intervalle i. Ça, ça se base évidemment sur le théorème qui dit qu'une constante multiplicative vole hors de la limite. Théorème 3. Si f et g sont continues dans i, alors leur produit l'est également. Théorème 4. Si f et g sont continues dans i, et g ne s'annulent pas dans cet intervalle i, alors f sur g est également continue dans cet intervalle i. Théorème 5. Si f est une fonction continue dans i, et f est une fonction positive dans i, alors la racine carrée de f, c'est une fonction continue dans i. Théorème 6. La même chose fonctionne avec la racine cubique. Voyons deux conséquences de cette théorème. Première conséquence, tout polynôme est continu dans l'ensemble r. Ce qui signifie donc que le graphique de n'importe quel polynôme se trace en une seule ligne. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que x est une fonction continue. x au carré donc aussi, grâce à ce théorème-là. Donc x au cube aussi, x exposant 4 aussi. Toutes les puissances de x ont des fonctions continues dans l'ensemble r. Si nous multiplions une fonction continue par une constante, le résultat est également continu. Or, tout polynôme, c'est une somme et ou une différence de multiples de puissance de x. Et grâce aux trois premiers théorèmes, nous en déduisons que n'importe quel polynôme est continue en tout nombre réel, donc dans l'ensemble r. Une deuxième conséquence consiste en un raisonnement du mathématicien italien Bernardus Bolzano. Voici ce qu'il propose. Nous avons là le graphe de la fonction qui, à tout nombre x, associe le nombre x au cube moins x plus 1. Et ce que nous cherchons, c'est le point d'intersection de ce graphique avec l'axe des x. Nous cherchons donc le nombre x, l'abscisse de ce point, qui est tel que x au cube moins x plus 1 est égal à 0. Il est compliqué de résoudre cette équation. x au cube moins x plus 1 est égal à 0. Voici le raisonnement de M. Bolzano. Il dit que cette fonction, elle est continue, puisque c'est un polynôme. Donc la fonction est continue en cette racine de l'équation du troisième degré. Bolzano dit, l'image de moins 2 est strictement négative, et l'image de moins 1 est strictement positive. Donc forcément, dans l'intervalle moins 2, moins 1, le graphique de la fonction coupe l'axe des x en un point. Nous savons donc ainsi que la racine de l'équation x au cube moins x plus 1 égale 0 se trouve dans l'intervalle moins 2, moins 1. Écrivons-le. La fonction f est continue dans l'ensemble R. L'image de moins 2 est strictement négative et l'image de moins 1 est strictement positive. Nous en déduisons donc que la racine de ce trinôme du troisième degré se trouve dans l'intervalle moins 2, moins 1. Donc il existe un x dans cet intervalle moins 2, moins 1, tel que f de x soit égal à 0. Maintenant, on peut poursuivre le raisonnement de Bolzano. On coupe l'intervalle moins 2, moins 1 en 2, donc au milieu, et par le même raisonnement, nous allons constater que la racine de f de x égale 0 doit se trouver dans l'intervalle moins 1,5, moins 1. Et cet intervalle-là, on va encore une fois le couper en deux et ainsi de suite. Comme ça, nous arrivons à déterminer avec une précision arbitraire la racine de cette équation-là.